Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour ma journée d'absence, je ne sais même pas si je devrais me notifier parce que bon, une journée c'est rien. Mais voilà, je suis transparent avec vous, donc je vais vous dire pourquoi je n'étais pas là. Les vrais, enfin les vrais, façon de parler, ils savent déjà. Voilà, je suis papa, voilà, donc oui, ça va peut-être en choquer certains, mais voilà, je suis papa d'une très jolie petite fille. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de live ces derniers jours et que je n'ai pas sorti de vidéo mercredi et mardi, enfin je ne sais plus trop. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que ça me semble important, parce que sur la chaîne on est comme une grande famille. Donc voilà, moi je ne vous cache rien et puis ça me fait plaisir de vous le dire, voilà. Donc passons, du coup je suis très content évidemment, oui, oui c'est sûr, je suis très content. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va tester une team. Alors, il y aura deux vidéos, donc aujourd'hui vous avez celle-ci, il y aura l'autre demain. On va tester la team Renaissance du Guerrier de deux manières, en jouant Broly et en ne jouant pas Broly. En fait, comme dans la team extrême puissance sur la globale, en fait Broly, si tu le joues, il faut adapter la team pour lui. Le mec, il ne pense qu'à lui. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, soit je le joue et dans ce cas j'adapte, soit je ne le joue pas et je joue une autre team sans Broly. Alors Broly LR évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc on va tester la première composition avec Broly LR et demain on testera la composition sans Broly LR. Je ne vous dis pas pour l'instant laquelle je préfère, mais je pense que vous allez vite deviner. Voilà, voilà, bref. Donc, alors juste avant ça, j'aimerais revenir sur un petit point qui peut intéresser certains d'entre vous. Si vous avez des... Alors, ça concerne que les personnes qui ont un forfait bloqué, vous en avez peut-être déjà entendu. Il s'agit de YouPass. Donc voilà, le petit YouPass qui vous permet de transformer votre crédit existant, restant de fin de mois en cagnotte. C'est quand même assez intéressant. Alors attention, je précise, je reprécise, je l'ai déjà dit, mais bon, je leur dis que les personnes qui ont des forfaits bloqués, les gens qui ont un forfait, je ne sais pas, 20 euros, vous avez tout illimité, ça ne marche pas, ça passera en forfait. En fait, ce n'est pas que ça n'a pas d'intérêt parce que il faut savoir que sur YouPass, même si tu payes en forfait, c'est-à-dire que si tu payes en plus, tu as quelques réductions sur les achats. Donc, ce n'est pas bête non plus, mais quand même les premiers ciblés, c'est les personnes qui ont des forfaits bloqués. Donc, je ne sais pas, tant d'heures d'appel, tant de machin. Et si à la fin, il te reste du crédit, tu appelles un numéro qui est indiqué évidemment quand vous faites la manipulation et ensuite, ça te transforme ça en cagnotte. Alors, je ne sais plus c'est quoi la conversion, mais c'est mieux de récupérer un petit pécule que de perdre, autant le faire. Et donc, ça peut vous permettre d'acheter des trucs assez intéressants. Alors, il y a pas mal de choses. En ce qui nous concerne, le gaming, vous avez des cartes pour Steam, s'il y a des joueurs PC, pourquoi pas. Des V-Bucks pour Fortnite, ils ont rajouté, ça c'est cool. Des petits V-Bucks pour Fortnite, ça c'est bien pour acheter des skins. Il y a aussi quand même, j'ai vu, peut convertir en chèque cadeau Amazon. C'est pas mal, imagine, je ne sais pas, tu veux acheter un truc sur Amazon, du coup, tu te sers de ton crédit et reste en fin de mois pour te l'offrir. C'est cool. Et en plus, j'ai vu aussi récemment qu'ils ont acheté un truc qui est ici. Tu peux te reverser aussi la somme sur Paypal ou même sur ton compte bancaire. Bon, ça, ça concerne plus les personnes majeures. Pour le transfert bancaire, vous n'avez pas forcément tous un compte. Enfin, même si vous êtes majeur, vous n'avez pas forcément un compte, ce n'est pas sûr à 100%. Mais voilà, Paypal, transfert bancaire, Amazon, V-Bucks, etc. Bon, après nous, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est Dokkan Battle, c'est les DS. Donc, il y a des packs personnalisés. C'est pas, voilà, tu n'achètes pas. Alors, c'est des packs qui concernent Google Play. C'est Google Play, ce n'est pas pour Apple. Mais tu vois, déjà un pack personnalisé avec une petite réduction, avec un nombre de DS indiqué direct. Voilà, donc c'est sympa, franchement, franchement, c'est cool. Donc, pour ceux qui ont un forfait bloqué, n'hésitez pas. Franchement, c'est très, très simple à utiliser. Pour ouvrir un compte, enfin, créer un compte, vous appuyez ici, en haut à droite. Vous allez voir, comme d'hab, un pseudo, je ne sais pas, SXD, machin. Voilà, autant en profiter. L'adresse mail, mot de passe, basta. Vous pouvez vous connecter avec Facebook, avec Paypal. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Donc, pour les gens qui ont un forfait bloqué, n'hésitez pas à utiliser leur service, puisque, bah, franchement, ça marche plutôt bien. Bon, sur ce, on va enchaîner sur la vidéo, enfin, du moins, sur le cœur de la vidéo. Donc, les items, les items classico. Par contre, je crois que je n'ai pas sélectionné le bon boss rush. On va faire le boss rush, néo-got-tier, parce que, parce que, parce que, parce que les dégâts, oui, c'est, bon, je pourrais vous les dire, les dégâts, mais de toute façon, il suffit de regarder la valeur d'attaque. Mais, en fait, là, j'ai envie de tester, en fait, j'ai envie de tester, en fait, si j'avais testé qu'une seule team, je pense que j'aurais fait le boss rush, enfin, demi-got-tier. Mais, comme j'ai envie de, enfin, de comparer les deux teams, à savoir, celle avec brûlier l'air et celle sans, j'ai envie de voir comment on se débrouille. Et du coup, on va faire ça sur un event compliqué, parce qu'évidemment, si on fait ça sur le demi-got-tier, on verra même pas la différence, on va le faire sans souci. Le boss rush néo-got-tier, ça peut être intéressant. Alors, par contre, j'avais un golden spédis, même avec un doublon. Il y a où ? Ah, le système d'ami-leader, toujours magnifique. Alors, j'en profite aussi, parce que, du coup, j'ai pas pu le dire depuis ce temps-là, mais bon, vous l'avez vu, il y a eu un top 1 de célébré sur la globale. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait gueulé ? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ça a été fait. Donc, merci aux développeurs. Maintenant, il y a au moins 3, 4, 5 top 1 qui ont été zappés. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, on continue dans le même sens. Parce que, bon. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est grâce à nous, entre guillemets ? Enfin, je n'en sais rien du tout, les gars. Ou est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir. On a eu 35 DS, des orbetech. Il m'en fallait absolument. Pour mettre notamment ce beau gosse à 100%. Donc, voilà. Alors, les rotations. On a le choix. Enfin, il y a une rotation qui ne changera pas. C'est-à-dire, celle avec Brouli LR. C'est Bardock. Bardock, Ségien, Endurance. Et notre ami Brouli LR. Donc, ça, ça ne change pas. La deuxième rotation. Bah, ma foi, on peut varier. C'est-à-dire que je pourrais garder les deux Golden à côté. Là, comme ça. C'est pas mal. Parce qu'ils ont pas mal de liens en commun. Ils ont K plus 4. Alors, c'est pas le choqué, The Golden Tech. Mais. Mais. 2 millions 3. Le boss a une barrière. Voilà. Bon. Je dis ça comme ça. Je ne dis rien. Ah, bah, en fait, on a déjà notre rotation. Bah, on verra si je garde Goku en jeu. C'est pas. On va bloquer l'aspect. Alors, ce qui est bien avec ce Bardock. Pourquoi ce Bardock est intéressant ? Il donne Ki plus 2 et 20% de boost de stats. Il bloque l'aspect. Et il a, avec Brouli, combat charné, Super Saiyan. Et puis, il part au combat. On aurait pu aussi mettre le Puissance. Qui donne 30% d'attaque. Mais il donne pas de Ki. Donc, c'est pour ça qu'on préfère ce Bardock endurance. C'est pour lui Ki. Alors, Brouli LR. Ouais, bah, tu vas prendre tout ça. Mais. Ouais, si, c'est bon. On part en SP quand même. Alors, la tankiness, 48 000. On n'a pas de support qui donne de la défense. 48 000, on perd 20 000. Il nous reste 28 000. C'est correct. Voilà, c'est correct. C'est ça qui est bien avec Brouli LR. Alors, moi, j'ai pas de doublon. Mais imaginez ceux qui l'ont à 100%. Dédicace à Crane. Bah, même quand tu perds 20 000. Bah, finalement, dans cette team, tu perds 20 000. Il te reste... Il doit te rester 50 000. Quand t'as un Brouli LR à 100%. Donc, le Brouli LR, en fait, sa perte de défense peut... Peu, au bout d'un moment, ne plus devenir vraiment un handicap. Alors que le Brouli SIG 3 sera toujours un handicap parce qu'il perd en pourcentage. Les points fixes, c'est bien quand c'est des malus. Parce que, du coup, plus tu augmentes, ça reste moins 20 000. Plus tu augmentes ta défense, tu perds quand même 20 000. Quand c'est des pourcentages, c'est en fonction de ta défense. Donc, plus tu augmentes ta défense, plus tu perds. Voilà. Revoyez vos cours de maths, les amis. Alors, Brouli LR, 830 000. Je n'ai pas vu la première spé. Tant pis. Golden va terminer ce tour, je pense. Je pense que c'est l'ami leader. Je ne sais plus. Alors, on va vraiment essayer de voir, de comparer. De toute façon, je vais faire les... Enfin, je ne vais pas faire les vidéos forcément d'affilée, mais ce sera celle-ci aujourd'hui, l'autre demain. Donc, je vais me souvenir un peu de ce que ça a donné pour ce run et après ensuite pour l'autre. Alors, ici, c'est là qu'on peut peut-être garder Goku-Ange. Mais en réalité, Golden Tech est tellement bon à 100% que je pense qu'on va le garder. Mais Goku-Ange, il n'est pas en reste. Alors, le problème, c'est que... Comment dire ? C'est que... Bah, il perd... En fait, il est debuff par Golden, en fait, tout simplement. Il se fait debuff par Golden, donc du coup... C'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout. Mais il fait quand même les dégâts. Franchement, il fait les dégâts. Bah, vous allez voir. Je vous laisse admirer, le beau gosse. Enfin, s'il a le temps d'attaquer. Je ne sais pas s'il aura le temps d'attaquer. Oui, 108 000. 778 000. Ah. Ok, Bleach. C'est bien. Alors, combien un Goku-Ange ? Oui. Voilà. Voilà. Le boss a une barrière. Donc, Goku-Ange, il fait les dégâts. Même s'il est debuff, il est très très bon. Surtout qu'il a le lien récupération qui est plus 2. Ah oui, je viens de penser à un truc. Par rapport à la présentation, enfin représentation, parce que j'en ai déjà parlé une fois sur la chaîne, de YouPass, le lien est dans la description, les gars. Le lien est dans la description, c'est un lien, c'est mon lien personnalisé vers leur service. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous rappelle que pour supporter la chaîne, il y en a, des fois, ils me disent, ouais, je suis désolé, je ne peux pas faire de dons. Je ne vais pas dire, je m'en fous, je suis content quand on fait des dons et tout, même si je n'en parle pas beaucoup. Mais, les gars, il y a plein de manières de soutenir la chaîne totalement gratuitement. Donc, il y a quoi ? Il y a le pouce bleu, évidemment. L'abonnement, oui, évidemment, si tu n'es pas abonné, ça paraît logique. Jusqu'ici, je ne t'apprends rien. L'abonnement est gratuit. Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà dit des fois que certains, en fait, enfin certains viewers, mais après peut-être les plus jeunes, en fait, des fois, ils ont peur de s'abonner parce qu'ils pensent que c'est payant. Mais j'avoue que d'un côté, en fait, le mot s'abonner est peut-être un peu mal choisi quelque part parce que s'abonner, souvent, quand tu t'abonnes à quelque chose, un opérateur, je ne sais pas, des bouquins, machin, tu payes. Mais en fait, non. Sur YouTube, tu ne payes pas. J'aurais peut-être dû mettre un autre mot. Enfin, il s'en fout. Je suis en train de partir un peu loin. Donc, le pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, par exemple, dans le cadre de YouPass, au moins, allez checker. Alors, si vous avez un forfait bloqué, moi, je vous conseille d'aller voir le site internet et de vous renseigner et puis d'utiliser les services si vous en avez envie parce que, je veux dire, au lieu de perdre, tu récupères. Donc, autant le faire. Pour ceux qui n'ont pas des forfaits bloqués, cliquez sur le lien, les gars. Juste pour le soutien parce que, comme ça, ça fera des stats. Voilà, ça fera des stats. Et c'est toujours ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je le mettrai tout en haut. Ça ne mange pas de pain. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau, cadeau. Bref. Parce qu'évidemment, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'après, grâce à YouPass, si jamais on aboutit à un partenariat, eh bien, c'est qu'il n'y aura plus d'invocations. Ah oui. Forcément. Puisque grâce à vous et à eux, on est en synergie, eh bien, je pourrais invoquer davantage. Donc, voilà. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le pouce bleu. L'abonnement, ça me paraît évident. Ou alors non, sinon, si t'es pas abonné, c'est que t'aimes pas. Enfin bref, on s'en fout. Et puis, le partage, oui, évidemment. Mais voilà. Et quand je parle, par exemple, de YouPass, cliquez sur le lien, les gars. Ça ne coûte rien, cliquez sur le lien. Je ne vais pas vous demander d'aller créer un compte si vous n'utilisez pas les services. Mais c'est con. Après, vous allez être spammé de mail. Mais bon, je sais qu'il y en a qui l'ont fait la dernière fois. Donc, n'hésitez pas, les amis. Bon, pour l'instant, je défile. Golden, golden, les défauts. Bon, pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Ça fait le café. Les deux golden, c'est magnifique. Franchement, les deux golden à côté, c'est ouf. Alors, seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas Big Bad Bosses. Mais, hormis ça, c'est juste ouf. Franchement, c'est un délire. Oui. Bah, Broulière, tu vas faire le café, mon frérot ? Bah oui, tu vas partir en carnage, et puis voilà. Alors, valeur d'attaque, 231 000. Avant de partir en spé, donc il faut rajouter 80 000. C'est quand même impressionnant. J'ai pas de doublon, je prétise. 1,8 million en valeur d'attaque. C'est quand même impressionnant. Ah oui, c'était l'aspect ultime. Du coup, pas de carnage sur l'aspect ultime. 1,2 million sur la première spé. Je ne vais même pas imaginer les dégâts d'un Broulière à 100%. Evidemment, n'importe quel LR dans cette team fait énormément de dégâts, parce que 170% d'attaqué def, c'est assez violent, voyez-vous. On voit focus Sauser. Monsieur Sauser. Ah, peut-être le Doken Mode qui arrive là. Pas sûr. Non. Alors oui, je rappelle, j'ai mis des OST remixés de DBS. Il y en a qu'on remarquait la dernière fois. Donc voilà, les gars. Parce que voilà, comme ça, on est dans le thème. Donc j'ai mis la chaîne de celui qui fait ses remixes qui sont vraiment excellents de qualité. Si vous voulez voir d'autres remixes DBS, allez sur sa chaîne. Très très bon, franchement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'autorisation d'utiliser ces pistes. Pourvu juste qu'on le cite dans la description, tout simplement. Ce qui est normal en même temps, parce que c'est son taf. Donc franchement, le mec, il gère. Franchement, vous voyez, écoutez, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'il y en a qui connaissent déjà. Alors, 314 000 pour Broly LR. Alors ce qui est bien, c'est que Metal Coola, il donne aux extrêmes. Mais Broly est extrême, donc c'est cool. Son aptitude de support, 105, les gars. Parce que Broly LR, tant qu'il ne part pas en SP, il est tanky. Enfin, il est tanky. Il a des stats de Néo LR, donc forcément, il est tanky. Donc, il ne prend pas tant de dégâts que ça, ça fait plaisir. Contrairement à Broly LR, il faut que j'arrête avec Broly LR, parce que... Putain, le pauvre. Le pauvre, je l'enchaîne à chaque fois, le Broly LR. Ah, dommage, pas de critique. 2,5 millions quand même. C'est assez violent quand même. Ah ouais, là par contre, on risque de prendre excessivement cher. Alors, on va faire ça. Alors, Golden Tech, il ne va rien prendre. Mais par contre, l'intelligence. Alors, l'intelligence, je rappelle qu'il se donne 150% d'attaque et 50% de défense. Donc, au niveau des auto-attaques, on ne sort rien. On ne sort rien du tout. Par contre, au niveau des SP, je prends quand même des dégâts. Ah, Golden Tech. Je suis content de l'avoir à 100%. Franchement, il est très très bon. Il m'a... Il m'a sauvé la vie sur l'Extreme Z Battle. Bon, même ça, c'est bien passé, mais clairement, il est indispensable. Je pense que le Cell Tech, on peut peut-être y arriver sans, même s'il est quand même tout à fait... Enfin, il a totalement sa place dans la team pour l'Extreme Z Battle. Mais par contre, le Golden Tech, sans... C'est compliqué. Franchement, les gars, c'est chaud. Bon, les gars. Ouh là là. Attention, ça va tabasser. Alors, Bardock, il est SP1. J'ai quelques Bardock SR à lui donner à bouffer, éventuellement. Je ne serais pas perdu de le mettre SP10. J'ai mis SP10 le Tech. 43 000 sur Broly LR. 2 millions en valeur d'attaque. J'avoue que Broly, euh... Putain, les dégâts, ouais. C'est assez violent. On enchaîne, les amis. On défile, on défile. On défile, euh... Alors. Non, tiens, tiens. Je vais laisser taper Golden Tech, mon copain Golden Tech que je kiffe. 222 000 en valeur d'attaque. Je rappelle que Golden Tech, il n'a que plus 70% d'attaque. Bon, je dis ça, je ne dis rien, mais bon. C'est quand même... Pfff. Ok. Ok. Il est magnifique. Bon, Broly LR. Alors, les gars, on est bientôt 7 000. On est bientôt 7 000. Vous regardez le compteur. Je compte sur vous. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, on est bientôt 7 000 sur la chaîne. C'est vrai que l'autre fois, j'ai mis sur Twitter, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, début janvier... D'ailleurs, c'est la première fois que j'avais contacté YouPass. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. En fait, j'avais noté, j'avais envoyé au mec, oui, une chaîne, voilà, 3,5K. En janvier, donc, il y a 3 mois, quoi. Et nous sommes déjà à 7 000, c'est-à-dire le double. Enfin, bientôt 7 000. Et donc, c'est ouf. Donc, merci à tous. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait ultra plaisir. Hop. Non, ça, c'est bon. Oula. Le micro qui s'affole. Alors, prochain portail, parce que ça m'est beaucoup demandé. Prochain portail, ça tanque tellement bien. Techniquement, alors prochain Dokkan Fest. C'est Bardock et CJ3, normalement. La grande question, c'est qui... Enfin, qui sera ? Qui sera sur le détecteur ? Enfin, Golden Tech est vraiment trop fort. Franchement, c'est... Bon, bref. Bah, en fait, qui sera ? Est-ce que Golden Freezer Ange sera sur le portail ? Parce que sur la jap, je rappelle que Golden Freezer Ange était sur le portail de Bardock et CJ3. Sauf que... Il était sorti... Enfin, entre temps... Enfin, entre les deux portails, il y avait eu SV. Nous, SV est sorti avant. Donc, ça veut dire que les portails de Golden et Bardock vont se suivre. Et donc, du coup, un peu à la manière de ce qui s'est passé avec les No God, est-ce qu'ils ne vont pas le retirer ? Le problème, c'est que si ils le retirent, il faut qu'ils mettent au minimum SV ou Gohan à la place. Ils n'ont pas intérêt à retirer un leader de catégorie pour mettre, je ne sais pas quelle carte autre, qui modifie les portails, parce qu'ils changent l'ordre. Je veux bien. Mais dans ce cas-là, tu remets une carte équivalente en termes de rareté. Voilà. Enfin, d'utilité de rareté, tu mets une carte au même niveau. C'est-à-dire, tu retiens un leader de catégorie, tu en remets un. Donc, ils ont intérêt à mettre SV ou Gohan, sinon, ça va gueuler, les gars. Enfin, le top 1, c'est bien. Attention, parce que, voilà, il ne faut pas trop déconner. Donc, qui retire Golden ? Ok, mais tu mets un leader de catégorie équivalent. Enfin, tu mets un leader de catégorie, quoi. Donc, voilà. Donc, on verra bien. Par contre, entre-temps... Enfin, je vais vous dire comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, prochains mois, plutôt. Donc, là, d'ici... Enfin, là, la célébration, elle dure jusqu'à fin mars. Début avril, je pense qu'on aura Bojack et les 1000 jours. Alors, peut-être que Bojack sera inclus dans la célébration des 1000 jours. Je n'en sais rien, mais bon, Bojack arrive. Célébration des 1000 jours. Mi-avril, je pense qu'on aura Bardock. Donc, ça va durer jusqu'à fin avril. Début mai, on aura certainement le portail avec Tapion. Alors, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, du coup. Parce que sur Ajab, c'était pour Noël. Donc, je ne sais pas comment ils vont... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y aura l'arrivée du Goku SS3 Neo LR Tech. Jusqu'à mi-mai. Et après mi-mai. Mi-mai, fin mai. Enfin, dans ces eaux-là. Rosé, VB Tech. Rosé puissance, VB Tech. Double Dokkan Fest. Et puis, un mois après. C'est-à-dire début juillet, les 3 ans. Voilà. Alors, j'aimerais qu'entre-temps, peut-être après Rosé, VB ou avant, ils nous mettent la célébration en rapport avec DBS. Parce que je n'ai vraiment pas envie d'attendre 5 mois pour éveiller mon Goku le trinstein. Jiren, je m'en fous. Franchement. Pour le temps, il n'y a pas l'éveil en plus. Mais voilà. Par contre, Goku le trinstein, je n'en peux plus. J'en peux plus. J'ai trop envie de l'éveiller. Ah, on est déjà au bout ? Je n'ai même pas fait gaffe. Mais attendez, le Goku, je vous l'appeliez comment ? Je ne m'en souviens même pas. Trop de puissance. Je crois que là, c'est insignia. Je n'ai même pas fait gaffe qu'on était à bout. Donc ouais, le Goku le trinstein, je n'en peux plus. J'ai envie de l'éveiller. J'ai envie de le jouer. La team divin. Clairement, dès qu'il y a l'éveil, ce sera ma team préférée. Je vous le dis direct. Tous les beaux gosses qui sont dedans. Il y a Rosé, VBLR. Zama Black. Enfin, pour moi, ok, mais peu importe. Il y a Rosé, il y a tous les beaux gosses. Ce sera ma team préférée direct. Je n'en peux plus. Et puis, l'éveil de Kefla aussi qui est très très bon. Caulifla que j'ai mis 100%. Alors, Kale, que je n'ai toujours pas. Peut-être que je l'aurai sur le portail en question. Franchement, je pensais, avant de commencer la vidéo, qu'on allait prendre des patates sur Broly et qu'on allait peut-être devoir utiliser un item. Mais en fait, non. Parce que Broly fait quand même énormément de dégâts. Donc, cette composition marche très bien aussi. Alors, c'est vrai que quand on parle souvent de la team de cité, tout de suite, on vient à l'idée. Voilà, c'est cheaté. Soit tu as la team avec les 3 Neo-LR. Enfin, on parle de l'optique où on a tous les cas. Donc, à savoir, tu joues Bojack, Majin et puis Broly. Tu mets Bojack, Majin à côté. C'est pas mal, ils ont brisé la limite. Tu les mets les deux à côté, pourquoi pas. Et puis, l'autre rotation, tu veux mettre Broly avec Bardock Endurance. Mais bon, voilà, on parle de si tu as tous les leaders. Après, si tu n'as pas tous les leaders, tous les LR, la team que je proposerai demain, il n'y aura pas de Neo-LR dedans. Et je vous assure qu'elle est tout à fait compétitive. Franchement, tiens, moi, on va mettre Broly. Elle est super compétitive. Et honnêtement, je vous le dis, je vais vous le dire de suite. Je préfère la team de demain. Je préfère la team de demain. Parce que, niveau synergie, c'est mieux. Voilà, c'est comme l'extrême puits. Quand on met Broly, ça fout la merde. Bon, là, ça ne fout pas trop la merde. Dans le sens où, dès que les rotations sont prêtes, ça va. Mais voilà, mais quand même. Parce que la rotation où tu as Golden qui arrive à côté de Bardock et Broly. Alors, le truc, c'est que Broly fait tellement de dégâts que, limite, la troisième carte n'a pas le temps d'attaquer. Mais bon, quand même. Donc, je vous préviens, la team de demain, je préfère. Parce que je trouve qu'elle est meilleure en termes de synergie. Mais cette team est quand même totalement cheatée. Franchement, c'est... Vous voyez, en fait, depuis tout à l'heure, je parlais. Je n'ai même pas fait gaffe à ce qui se passait. Et on va laisser pour Goku, Ange. Et on est déjà à la fin du boss rush, quoi. Je n'ai même pas fait gaffe. C'est... C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Alors, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez Golden, Freeza, Ange ? Quelle team vous jouez, les gars ? Est-ce que vous jouez avec des Neo-LR ? Si vous ne les avez pas, quelle team vous alignez ? En tout cas, demain, je vous propose une team sans Neo-LR. Et... Bah voilà. Que je préfère jouer. Et c'est celle que je jouerai. Broly-LR, bon, ce sera de temps en temps pour le fun. Mais voilà. Je ne suis pas trop fan. Même si, franchement, une fois que les rotations sont faites... Mais j'en peux plus ! Cette team est trop puissante. En plus, il y a le Goku, Ange, dedans. Une de mes cartes préférées. Je suis vraiment super content de l'avoir eu. Le Golden, Freeza, Ange. D'ailleurs, dédicace à O'Neill, qui m'avait fait une donation à ce moment-là. Et du coup, j'ai invoqué. Je l'ai eu en deux singles. La vidéo est dans le bouton I en droite, si vous voulez aller voir. La réaction est un peu épique. Donc, je suis très content. Parce qu'en plus, il m'a permis de finir l'Extreme Z Battle. Autant SV, Gohan, bon... Je ne les ai pas. Je le vis pas mal. Déjà, j'aurais beaucoup de mal à les jouer. Parce qu'on ne s'en voit jamais. Et puis, ils ne reportent rien de plus. Si ce n'est la satisfaction de les avoir et de jouer à la team. Mais c'est tout. Alors que là, Golden m'a servi vraiment pour l'Extreme Z Battle. Donc, c'était cool. Et puis, ce que j'aime bien avec cette catégorie, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Donc, on peut faire beaucoup de... Beaucoup de teams différentes. Et ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, il y aura aussi le showcase d'une carte... Je ne vous dis pas pour l'instant, mais... Une carte Free-to-Play assez impressionnante. Voilà. Vous verrez prochainement. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là. Donc, on reprend les vidéos tous les jours. Je crois que j'ai loupé un jour. Dites-le-moi en commentaire, je ne sais plus. Donc, on reprend les vidéos tous les jours. Donc, j'aurai certainement un live ce soir. Donc, je dis ce soir, mais vous verrez cette vidéo jeudi matin. Voilà. Donc, voilà. Pour rappel, pour le soutien, les gars, le pouce bleu. L'abonnement. Le partage. Enfin, si vous voulez partager sur vos réseaux sociaux. Mais bon, ça, ok. Voilà. Et surtout, enfin, surtout, pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur... Dans la description, le lien est tout en haut. Si ça vous intéresse, bah, allez-y. Créez-vous un compte. Utilisez les services, les gars. Évidemment. Ça peut être vraiment super cool pour vous. Si ça ne vous intéresse pas plus que ça, cliquez quand même sur le lien. Pour le soutien. Comme ça, plus... Enfin, plus. Si jamais ça aboutit, bah, il n'y aura plus d'invocation, simplement. Je vous rappelle un truc, hein. C'est que je ne fais... Enfin, chez YouTube, si j'ai commencé sur YouTube, c'est pour la passion, mais la vraie. Enfin, c'est-à-dire que j'adore le jeu. J'adore Dragon Ball. J'ai vu les gens faire leur truc. J'ai voulu faire mon kiff. Voilà. Donc, tout l'argent que j'obtiens, que ça soit... Bah, tu monnais, même si c'est un peu dérisoire. Que ça soit les donations, ou admettons que YouPass, partenariat secret, qui me donne des cartes, machin. Ce sera entièrement pour faire des invocations. Je ne vais pas mettre ça de côté. Non, non. Comme une fois, je ne vais pas faire ma vie... Enfin, je ne compte pas bosser sur YouTube. Je fais ça parce que j'aime le jeu. Donc, tout ce qu'on me donne, c'est pour invoquer. Voilà. C'est pour invoquer ni plus ni moins. Alors, peut-être pas dans le moment. Si le portail est pourri, il ne faut pas déconner. Mais, en tout cas, le tout est investi pour le jeu, pour vous, pour faire des invocations. Et pour moi aussi, je ne vais pas me mentir. Oui, ça me fait plaisir d'invoquer. Mais, voilà. Bref, bon. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais parler pendant des heures. Passez une bonne journée. Merci à tous pour le soutien. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada